bonsoir à tous les mercredis 25 mai 2022 bienvenue sur ce flash d'information célébration de la journée mondiale de l'afrique des observateurs s'affirment que les objectifs des dénuants africains ne sont pas atteints ils dénoncent aussi des irrégularités concernant l'intégration des états africains toujours pas de compromis sont entre les pompiers et leurs employeurs mais des engagements ont été pris il y aura à l'issue d'une rencontre avec le ministre du travail et de la fonction publique affirme des syndicats les visages du tronçon bama cotominien souffrent des martyrs surcharge et rarité des véhicules de transport sont des continuités de ses voyageurs faisant un tour à banaba plus d'une vingtaine d'acteurs locaux ont été formés les 23 mai 2022 la session a porté sur la législation et l'accès aux ressources naturelles et les fonctions pastorales l'objectif est de contribuer à la gestion et la prévention des conflits liés aux ressources naturelles un mort et 28 blessés sur le bilan d'un accident de circulation survenu le lundi 23 mai 2022 sur l'axe kulukuro bamako près du village de manabou les habitants du village affirment que c'est un minibus sautre en main en direction de bamako qui a perquitté un camion benne qui était citationné et enfin nous partons à gaou dans l'année du lundi 23 mai 2022 des turs nourris ont semé la panique au sein des populations des quartiers sosokouira et adjabaja selon certains habitants il s'agissait des coups de fusilé tuer lors de la célébration des mariages à sosokouira les mêmes sources en rapportent que les auteurs ont été arrêtés par les forces de l'ordre fidèles abonnez de malikouna folichou c'était tout pour aujourd'hui et à demain inshallah